Qu'est-ce qui peut se dire ou pas sur les réseaux sociaux ? La question peut paraître bateau, mais en réalité, elle a des conséquences très concrètes sur notre expérience en ligne. Vous l'avez peut-être remarqué, mais vous n'êtes pas autorisé à dire les mêmes choses selon que vous traînez sur Instagram, sur X ou sur TikTok. Chaque plateforme a ses propres règles de modération qui se basent sur la philosophie même du réseau social. X peut par exemple être un espace de liberté d'expression. La modération est bien plus permissive que sur les autres plateformes. Mais une modération laxiste peut poser problème parce que sans modération, Internet risque de favoriser la haine en ligne ou de propager des fake news. A l'inverse, Instagram a choisi une modération plus stricte pour préserver l'expérience utilisateur. Mais ce choix est aussi critiqué parce que la modération d'Insta semble parfois trop sévère ou injuste. Ces dernières années, Meta a été accusé à plusieurs reprises de censure de contenus politiquement sensibles. Finalement, où placer le curseur de la modération pour qu'Internet ne devienne pas un espace de non-droit, tout en préservant la liberté d'expression. Surtout en ce moment, quand l'actualité politique et géopolitique est si intense. Le travail de modération sur les réseaux est titanesque. Et il implique aussi des questions d'ordre pratique. Comment modérer efficacement la quantité de contenus postés chaque jour ? Est-ce que l'automatisation de la modération ne risque pas de censurer des contenus qui avaient leur place sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, on va parler de modération en ligne. Et vous allez voir que les différentes plateformes ne manquent pas de contradictions sur ce sujet. Avant de continuer, je voudrais vous parler du partenaire de cette vidéo, BookBeat. BookBeat, c'est une application de livre audio. Il y a environ 800 000 livres disponibles de tous genres. Des romans, des témoignages, des essais et il y a même des e-books. Il existe une large choix de livres en français, mais vous pouvez aussi accéder à la sélection en d'autres langues, notamment en anglais, en allemand ou en espagnol. Alors, comment ça fonctionne ? Vous pouvez commencer par renseigner vos préférences de lecture. Ça va permettre à l'appli de vous conseiller des livres adaptés à vos goûts. Par exemple, moi je lui ai dit que j'aimais bien les essais et la science-fiction, mais qu'il ne fallait pas trop me proposer des bouquins sur le développement personnel. J'avoue que ce que je préfère écouter comme livre, c'est les essais. Là, en ce moment sur BookBeat, je suis en train d'écouter le livre de Lorraine Bastide, présente ou lue par elle-même. Je me rends compte que je retiens beaucoup mieux les infos quand je les entends plutôt que quand je les lis. Si vous préférez les romans, je vous conseille d'écouter sur BookBeat le dernier livre de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent ? Alors, je n'ai pas encore fini, mais j'aime beaucoup le travail de Beaulieu et c'est un plaisir à écouter. Peut-être que si je le sens, je me lancerai dans le dune, vu qu'il était aussi sur BookBeat. Mais il faut s'accrocher parce que c'est quand même 18 heures de lecture. D'ailleurs, on peut accélérer ou ralentir l'épistodio si on considère que ça ne va pas assez vite. On peut aussi avancer plus loin ou revenir en arrière en sélectionnant une piste de lecture. Le truc en plus, c'est qu'on peut définir un minuteur. Si vous aimez bien écouter des romans pour vous endormir, vous pouvez décider de lancer la lecture juste pendant 15-30 minutes. Pour tester BookBeat, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Avec le code SUBIN90, vous pouvez bénéficier de 90 jours gratuits. Ça vous donne largement le temps de tester la lecture du soir. Merci encore à BookBeat de sponsoriser cette vidéo. Concrètement, qu'est-ce qui est modéré sur les réseaux sociaux ? Ça ne vous aura pas échappé, les plateformes censurent les contenus à caractère sexuel, comme certaines parties du corps ou certains actes. Pas le droit non plus aux contenus qui font référence à des actes de violence envers les autres ou envers soi-même. En théorie, les contenus propageant de la désinformation sont également supprimés ou autres estreins. Et enfin, Meta et TikTok modèrent toute allusion à des organisations violentes. Pour ce faire, Meta s'appuie sur la classification des organisations criminelles et terroristes, telles que définies par les États-Unis. Sans supprimer alors tous les contenus qui participent à la glorification ou au soutien de ces organisations. Sur les différents sujets que je viens d'évoquer, Instagram ne tolère même pas les traits d'humour, notamment le sarcasme. Sachant qu'une quantité astronomique de contenus sont postés chaque jour, comment la modération arrive-t-elle à suivre ? Les contenus sont d'abord triés automatiquement. Chez Meta, c'est entre 94 et 98% des décisions de modération qui sont prises par des machines. Cette partie automatique, elle est par exemple capable de bloquer certains hashtags. C'est ce qu'a fait Meta après le 7 octobre. Chez TikTok, la modération automatique serait en mesure de détecter et bloquer certains extraits vidéo, même quand ils sont remixés. La modération des plateformes passe aussi par l'action de ses utilisateurs et utilisatrices. Quand on signale des contenus qui nous paraissent dérangeants sur l'application, on aide à détecter ce qui a sa place ou pas sur les réseaux. Ces signalements sont ensuite étudiés par les fameux modérateurs, qui constituent le dernier pilier de la modération sur les réseaux, la modération manuelle. Vous vous souvenez, on en avait entendu parler lorsqu'Arte avait sorti ce documentaire sur les conditions de travail des modérateurs. Les modérateurs sont chargés de visionner quotidiennement des images violentes signalées par les algorithmes ou les utilisateurs. C'est TikTok qui a le plus grand nombre de modérateurs, avec un mot d'eau pour 22 000 utilisateurs. X affiche un mot d'eau pour 120 000 utilisateurs. Et loin derrière, on a Meta avec un mot d'eau pour 240 000 utilisateurs. Alors, il se passe quoi si un contenu doit être modéré ? Chaque plateforme a son propre fonctionnement, mais globalement, la modération a un impact à la fois sur le contenu et sur le compte qui a publié ce contenu. Dépendant de la violence des images, le contenu peut être simplement ristre. On peut toujours accéder à la vidéo, mais elle n'est plus proposée dans la page d'accueil. Et surtout, un message d'avertissement s'affiche, attention, contenu sensible. Si les images sont trop violentes et ne respectent pas les fameuses règles communautaires de la plateforme, alors le contenu est tout simplement supprimé. Si le compte persiste et publie d'autres contenus qui ne respectent pas ces règles communautaires, alors il se risque à ce qu'on appelle dans le milieu un shadowban. Ces publications ne seront plus poussées par l'algorithme et le compte verra son audience chuter pendant un certain temps. Dans les cas les plus extrêmes, les plateformes se réservent le droit de suspendre temporairement ou définitivement le compte. Tout ça semble être une mécanique bien huilée. Et pourtant, il y a un vrai sujet quant à l'efficacité et la réactivité de cette modération. Et le débat ne date pas d'hier parce que plusieurs événements tragiques nous ont rappelé que les plateformes étaient dépassées quant à la haine en ligne. Rappelez-vous, en 2019, un terroriste avait filmé et diffusé en direct sur Facebook son attaque des mosquées néo-zélandaises. Le live était resté en ligne pendant 17 longues minutes avant d'être bloqué par la plateforme. Ça avait lancé le débat plus que nécessaire sur la modération en ligne. Plus récemment, malgré les efforts des plateformes depuis le 7 octobre, et on va en reparler, les signalements pour propos antisémites et racistes ont explosé. Les assauts de lutte contre la haine en ligne alertent sur le manque d'efficacité de la modération. Beaucoup de gens s'inquiètent aussi du tournant que prend la plateforme X depuis son rachat par Elon Musk, très attaché à sa vision de la liberté d'expression. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le milliardaire prend le contre-pied de la politique de modération des autres plateformes. On s'en souvient, l'une des premières mesures d'Elon Musk avait été de virer un grand nombre d'employés. Eh bien, il s'avère que beaucoup de ses employés étaient en charge de la modération et de la sécurité de la plateforme. En parallèle, le PDG a pris la décision de rétablir plusieurs milliers de comptes bannis de la plateforme, renforçant encore l'ambiance chaotique du réseau. Et puis la dernière, c'est celle-ci. Elon Musk autorise officiellement les contenus pornographiques et violents sur le réseau social. Même si en vrai, le contenu X sur X, il faut suivre, était déjà largement toléré. L'annonce n'a pas manqué de faire bondir les responsables politiques français, qui voient ça comme une provocation. Et pour cause, l'Union Européenne avait récemment pris des dispositions pour renforcer la modération sur Internet. L'été dernier, l'UE a mis en place une nouvelle législation s'adressant aux grosses plateformes, la Digital Services Act. Le but de la DSA, c'est de lutter contre le cyberharcèlement, la diffusion de contenus illicites et la désinformation en ligne. Depuis, TikTok, Meta et X, mais aussi d'autres sites comme Amazon ou Alibaba, voient publier régulièrement un rapport de transparence quant aux moyens qu'ils accordent à la modération sur leur plateforme. C'est d'ailleurs de ces rapports que viennent les chiffres de la modération dont je vous parle. Dans le cadre de la DSA, l'UE a donc lancé une enquête fin 2023 contre le réseau social X. Pas sûr que ce soit au goût d'Elon Musk ce syndic qui a déjà poursuivi en justice une organisation de lutte contre la haine en ligne, parce qu'il estimait qu'elle s'acharnait injustement contre sa plateforme. Cette plainte a été finalement rejetée par la justice américaine. En France, la nouvelle législation européenne n'est pas accueillie avec l'enthousiasme qu'on pourrait croire. Faut dire que l'été dernier, la période politique était intense. C'était l'époque de la grande mobilisation sociale en soutien au jeune Naël Merzouk, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Les sphères militantes craignent alors que cette nouvelle législation empêche de s'exprimer librement sur le sujet sur Internet. L'inquiétude naît d'un passage sur France Info de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et invité pour parler de la mise en place de la DSA. Dans son interview, il estime que les pouvoirs publics devraient faire pression sur les réseaux pour supprimer les contenus relatifs à la mobilisation qu'il considère violente. À partir du 25 août, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation sur notre territoire. Ces propos mettent en fait le doigt sur le problème que pose le durcissement de la modération en ligne. Est-ce qu'en modérant des contenus qui appellent à la révolte, on ne risque pas d'empêcher la population de parler d'injustice et d'oppression ? Est-ce que la modération ne risque pas d'empêcher les gens de parler de politique ? Où se trouve finalement la limite entre modération et censure ? En décembre 2023, Human Rights Watch dénonce la censure systématique de contenus pro-palestiniens sur Instagram et Facebook, y compris lorsqu'il s'agit de contenus pacifiques et abordant la question des droits humains. Selon l'ONG, c'est la faute à une utilisation excessive de la modération automatique de Meta qui considère ces contenus comme explicites, violents ou faisant référence à des organisations criminelles. Dans un tiers des contenus censurés étudiés par l'ONG, les comptes ne pouvaient pas contester la modération de leur contenu à cause d'un dysfonctionnement technique. Aucun moyen d'expliquer à la plateforme que leur contenu avait sa place sur les réseaux. Cette modération excessive pose de graves problèmes de justice et d'impartialité. L'ONG avait déjà alerté sur cette censure en 2021, dénonçant le fait que Meta réduisait au silence beaucoup de personnes arbitrairement et sans explication. Même conclusion pour une autre enquête mandatée par Meta la même année. La modération semble avoir eu un impact négatif sur les droits de l'homme des utilisateurs palestiniens. Faudrait-il faire des exceptions de modération quand il s'agit d'informer sur un conflit violent ? C'est pourtant bien ce qu'avait fait Meta en 2022 lors de l'invasion russe en Ukraine, comme le souligne Mediapart. L'entreprise déclarait alors autoriser temporairement les formes d'expressions politiques telles que les discours violents. Human Rights Watch appelle donc Meta à s'assurer d'une modération équitable et non discriminatoire. C'est là tout le paradoxe des réseaux sociaux, selon Amnesty International, qui a également alerté sur le problème. A la fois, les réseaux sont des démultiplicateurs de haine, mais ils peuvent également procéder à une modération excessive. Meta a décidé de prendre une décision radicale cette année, celle de ne plus mettre en avant de contenu politique sur Instagram. Dorénavant, l'algorithme ne proposera plus dans la page d'accueil de contenu politique de compte dont nous ne sommes pas abonnés. Elle ne pourra plus reprocher à Insta d'amplifier les discours de haine, de propager de la désinformation politique ou encore de procéder à une modération discriminatoire. Mais ce n'est pas pour ça que Meta a pris cette décision, à en croire Mark Zuckerberg, qui déclare dans un communiqué Un des principaux retours que nous recevons actuellement de notre communauté est que les gens ne veulent pas que la politique et les conflits prennent le dessus sur leur expérience de nos services. Reste à déterminer ce qui est considéré ou pas comme du contenu politique. Et là-dessus, Meta entretient volontairement le fond. Serait considéré comme contenu politique, les contenus faisant référence aux élections prochaines aux Etats-Unis. Mais ça pourrait également englober les contenus politiquement sensibles dépendant des avancées sociétales. Dans les deux cas, l'expression laisse libre à l'interprétation. En théorie, elle pourrait donc permettre à Meta de censurer unilatéralement certains contenus sans avoir à se justifier. Est-ce que cette annonce signifie vraiment la fin des sujets politiques sur Insta ? En tout cas, c'est sûr qu'elle n'encourage pas à prendre la parole. La perspective du shadowban et le flou concernant les règles exactes de la modération font qu'une partie des utilisateurs s'autocensurent quant au sujet qu'ils abordent. Ou bien évitent certains termes pour ne pas froisser la modération. Le durcissement des règles de modération a surtout transformé la façon dont les gens parlent de sujets sensibles sur Internet. L'actualité récente a montré que les réseaux sociaux préfèrent les propos et les images consensuelles plutôt que des témoignages et des clichés violents. Cette image a par exemple fait son apparition sur Instagram, en soutien aux Gazaouis suite au bombardement israélien sur un camp de réfugiés à Rafa le 28 mai dernier. C'est une image d'intelligence artificielle sur laquelle on voit des milliers de ce qui semblent être des tentes de réfugiés. Au centre, les tentes forment ce titre « All Eyes on Rafa », tous les yeux sur Rafa. L'image est repartagée des dizaines de millions de fois et devient le symbole du soutien pro-palestinien sur Internet. Mais rapidement, les activistes dénoncent l'utilisation de cette image. Premier problème, elle n'illustre pas du tout Gaza. Elle ne correspond ni au camp de réfugiés à Rafa, ni même au relief Gazaoui, puisqu'on peut voir sur l'image des montagnes enneigées. Mais surtout, cette image est très loin de la violence des images réelles qui nous parviennent de Gaza. L'avantage de ce type d'image consensuelle, c'est qu'elle respecte les règles communautaires de modération. Et c'est normal, ce type d'image ne témoigne en rien de ce qui se passe vraiment et n'informe en rien sur les moyens à notre disposition pour soutenir les victimes. Elle n'est pas censurée parce qu'elle ne signifie rien de politiquement sensible. C'est ce qui passe aussi à travers l'utilisation des émojis sur Internet. Pour contourner la censure qui s'applique sur certains termes sensibles, les internautes se sont habitués à modifier l'orthographe de ces termes ou bien carrément à les remplacer par des émojis. L'émoji pastèque remplace donc le mot « Palestine » dans la plupart des contenus sur les réseaux. On connaissait déjà d'ailleurs cette émoji pour parler d'un autre sujet sensible, le viol et les violences sexuelles. Comme pour l'image IA de Rafa, c'est vrai que l'utilisation des émojis a tendance à dédramatiser le sujet dont on parle. Et c'est difficile de mener des luttes quand on ne peut même pas nommer ce dont on est victime. En fait, la modération sur les réseaux favorise un type d'activisme assez dépolitisé, que certains appellent le « black square activism », l'activisme du carré noir. Le terme fait référence à une mobilisation qui a eu lieu en 2020 pour protester contre le racisme et les violences policières suite à plusieurs meurtres aux États-Unis. La mobilisation concernait à l'origine l'industrie musicale, mais sur Internet, les gens étaient invités à poster un carré noir sur leur réseau en signe de soutien. On a but reproché aux personnes participant à cette traîne de faire de l'activisme performatif et flemmard. Certes, ça ne coûte rien de publier un carré noir sur ces réseaux, mais ça ne fait pas vraiment avancer le combat. Le « black square activism » correspond finalement à toutes ces mobilisations 2.0 qui sont largement suivies tout en demandant peu d'implication politique. Et des mobilisations de ce style, il y en a beaucoup sur les réseaux. Par exemple, à une époque, sur TikTok, on pouvait exprimer son soutien à la Palestine en jouant à un jeu dans lequel il fallait juste déplacer une passec. Mais est-ce que ces mobilisations sont si dépolitisées ? Peut-être aussi que c'est une nouvelle forme d'activisme, qui se base plus sur les symboles que ce qu'on peut voir dans la rue. C'est vrai que l'utilisation des émojis et des jeux peut paraître futile, mais en réalité, ils ont une histoire politique et n'ont pas été choisis au hasard. La pastèque est, depuis les années 80, le symbole non censuré de la Palestine, bien avant qu'Internet existe. Il était déjà utilisé dans les manifestations pour symboliser le drapeau palestinien qui a les mêmes couleurs et qui, lui, était interdit. L'émoji violet a certes une proximité sonore avec le terme censuré, mais c'est surtout sa couleur qui a une symbolique politique. C'est, depuis des années, la couleur mondialement utilisée pour faire référence à la lutte pour le droit des femmes. Quant au jeu de la pastèque, il n'était pas si dépolitisé puisque les gains générés devaient être reversés à des ONG. En ce qui concerne l'image IA de Rafa, le fait qu'elle soit si consensuelle a permis de saturer les réseaux pendant quelques jours et d'obliger tout le monde à parler de la cause palestinienne, même si c'est de manière superficielle. C'est une forme de mobilisation qui est certes pas suffisante, mais qui est peut-être nécessaire à l'heure où la modération est de plus en plus sévère. Est-ce qu'il faut accepter que les réseaux sociaux restent seulement un espace de divertissement ? Est-ce que ce type de mobilisation est voué à disparaître ? Je pense que c'est trop tard pour enlever aux réseaux sociaux leur influence politique. Parce que les réseaux ne sont pas seulement le théâtre de grande mobilisation sociale, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Ils sont aussi largement utilisés par les responsables politiques, notamment pendant les campagnes électorales. Après le score de Jordan Bardella aux élections européennes, beaucoup de personnes se sont interrogées sur l'influence qu'avait eu sa présence sur TikTok, et en particulier auprès des jeunes. Le président du RN affiche pas moins de 1,6 million d'abonnés sur le réseau. Dans ces vidéos qui comptabilisent souvent plusieurs millions de vues, on trouve des extraits de débats, mais aussi des images prises sur le vif. Alors évidemment, une vue n'équivaut pas à une voix, mais ces vidéos participent à construire une image sympathique de sa personne tout en le rendant omniprésent dans l'imaginaire des jeunes. Et ce n'est pas anodin, parce que contrairement au passage dans les médias, le temps de parole sur les réseaux n'est pas comptabilisé. Ce n'est d'ailleurs pas le seul responsable politique qui a investi TikTok. Le député LFI, Louis Boyard, comptabilise lui aussi 1 million d'abonnés sur la plateforme. Et c'est l'ancien ministre des transports, Jean-Baptiste Débarré, qui avait été un des pionnés sur TikTok. Et sa performance sur les réseaux n'était pas passée inaperçue. Excusez-moi ? Ouais ? Vous écoutez quoi, ta musique ? SFF, Amix, coupez les calés, c'est énorme. Un ministre des transports en roue libre. Et puis, le flou sur la formulation des métas quant au contenu politique est révélateur. Comment distinguer ce qui est politique du pur divertissement ? L'idéologie politique imprègne tous les contenus, même ceux qui nous paraissent anodins. C'est littéralement le but de ma chaîne que d'analyser comment les contenus légers sur les réseaux nous influencent. Par exemple, une vidéo de Jordan Bardella qui mange des bonbons. Est-ce que ça, c'est du divertissement ou de la politique ? Un haul chiline. Est-ce qu'on parle vraiment juste de fringues ? La politique imprègne finalement notre culture, nos références populaires. Bref, tout notre quotidien. Tout ça pour dire qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux sont un espace politique. Et le fait que la modération des contenus soit une boîte noire, ça pose question. Ça donne la possibilité aux plateformes de changer les règles du jeu de façon unilatérale. Or, il ne faut pas oublier que ces plateformes restent quand même des entreprises lucratives, dont le but, c'est de faire de l'argent. Et si Mark Zuckerberg estime que les contenus politiques, ce n'est pas vendeur, on n'a aucun moyen de le faire changer d'avis. Mais si on ne peut pas exprimer les injustices qu'on subit sur les réseaux, où est-ce qu'on pourrait les exprimer ? Quel autre espace que les réseaux sociaux peut nous permettre de prendre la parole directement et de toucher autant de monde ? À une époque où un tiers de la population s'informe via les réseaux sociaux, est-ce que supprimer les contenus politiques ne risque pas de primer les gens du droit à l'information ? La politique et l'information vont continuer à exister sur les réseaux parce qu'on en a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que cette modération transforme l'activisme, l'oblige à être plus divertissant, plus consensuel et plus digeste. Et c'est sûr que ça pose problème quand on parle de sujets dramatiques, urgents et qui demandent de la gravité. Bref, c'est quoi la solution pour que les réseaux ne soient pas un démultiplicateur de haine tout en permettant la liberté d'expression ? C'est quoi le bon équilibre entre modération et censure ? Pour l'instant, la réponse est donc encore au tâtonnement de la part des réseaux et des responsables politiques. Peut-être que la première étape, c'est d'admettre le rôle politique qu'ont les réseaux sociaux. Voilà, c'est là-dessus que je finis cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve en septembre pour une prochaine vidéo et d'ici là, venez me rejoindre sur Instagram. Ciao ciao !